Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo pour profiter de toutes les promos. Et je vous rappelle, avec Luthor et Yekais, on a ouvert un serveur GTA RP, donc n'hésitez pas à acheter GTA V en promotion via mon lien Instant Gaming pour venir jouer avec nous sur ma chaîne Twitch. Et comme d'habitude, vous pouvez jouer au jeu concours Instant Gaming pour remporter le jeu de votre choix, c'est gratuit, alors n'hésitez pas à participer. Encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah ! Et à tous, ça fait le week-end, on s'en trouve pour une nouvelle vidéo sans jour de Dragon Ball Legends. On va partir en PvP pour aller tester le Trunks et l'EF 6 étoiles. Comme vous le savez, lors de mes dernières invocations, j'ai réussi à le monter à 6 étoiles. C'est un personnage extrêmement fort et on n'oublie pas qu'il a également une survie au KO. Du moins, il peut bénéficier de cette survie au KO à condition d'avoir deux personnages futurs qui l'accompagnent en combat ou de deux personnages de la catégorie Ligné Royal de Vegeta. Donc, bien évidemment, j'ai mis deux personnages généraux de Vegeta. Il s'agit du duo de Goku Blue et Vegeta Blue. On les présente plus, ils sont vraiment incroyables. C'est un duo de fous furieux. Mais également, le Vegeta Blue Evolution LF type jaune qui est extrêmement fort aussi. Donc là, voilà. Je pense partir avec ces trois personnages en combat. Ça risque de casser de la bouche. J'ai également mis le Trunks en leader pour qu'il puisse bénéficier de toutes les Cap Z de la team. Et pour booster le duo Goku Blue, Vegeta Blue LF, eh bien, j'ai mis le Vegeto SSJ LF Zenkai et le Goku SSJ 3 Zenkai. Comme ça, leur Cap Z Zenkai va bien booster le duo. Et pour booster le Trunks supplémentaire, voilà, une Cap Z Zenkai du Trunks bleu. Voilà, voilà un petit peu ce que la team, elle donne. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner durant cette vidéo. Max de pouces bleus, comme d'habitude. N'hésitez pas également à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est parti en combat. Yeah ! Team Divin en face de nous avec le Gohan Zenkai en leader. Ok, bon, de toute façon, on va prendre les trois. Voilà, hop. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, il faut faire quand même attention parce que là, il y a quand même du lourd en face. Vados également qui peut soigner. On va voir, on va voir. Alors, regardez également les points. J'ai 6049 points. Sachez que dans cette vidéo, voilà, je vais enchaîner les combats. Et puis voilà, s'il y a des défaites, il y aura des défaites. S'il y a des victoires, il y aura des victoires. Bref, en tout cas, voilà, sachez que ça va être des combats à la suite. Parce que souvent, on me demande dans l'espace commentaire, est-ce que c'est des combats à la suite ? Bah, regardez juste les points et vous allez vous rendre compte que, oui, je tourne mes vidéos en faisant des combats à la suite. Alors, let's go, du coup, il y a la Vados et tout. Gohan, champa. Il ne va pas falloir bégayer. Il faut faire attention quand même, surtout au Gohan. Ok, c'est bon. Let's go. Huch ! Bon, ça, ça fait plaise. Très bien. Ok. Là, je ramasse. Voilà, ça, ça fait plaise. Ça, ça fait plaise. Voilà, Bejita. Yaspé. Et il arrache bien. Ok. Trunks. Oh là là, 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 là. Ouais, ouais, t'as bien fait. Parce que là, ton Gohan, elle est en train de morfler. Et c'est pas dégueulasse, même à contre-type, hein, ce qu'il a collé, là, le Trunks. Franchement, c'est loin d'être dégueulasse, hein. Non, c'est pas très bon, là, ce que j'ai fait. Ok. Oh là là, je ramasse. Ok. Le Champa, ok. Il attend fond de map, donc je vais essayer d'aller dénicher. Ok, parfait. Ça, c'est... Bah, 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 bah. Le Trunks, franchement, il fait mal, hein. Il fait mal parce que, du coup, vu que l'autre, il a le Gohan. Ça fait plaise. Huch ! Voilà. Rising Rush, forcément. Allez, ne me le contre pas. Et ça m'irait bien, tu vois. Là, franchement, les VAs, c'est pas mal, ce qu'on est en train de voir, hein, dans la game. Il me le contre, bien évidemment. Bah, 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 tiens. Bah, tiens. Ok. Parfait, ça. Cover. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des covers sur les trois persos qu'on a dans la team. Allez, Gohan, ça dégage. On a des covers sur les trois persos. Là, je le vois arriver. Donc là, c'est Strike. Bim. Voilà. Bim. On va faire l'ultime. Parfait. Va, dos. Cuisine, normalement, la folle à queue de cheval. Tu vas aller à la cuisine. Va préparer ta gine. Allez, dégage. Voilà. Ça, c'est parfait. Parfait. Ok. Donc déjà, il a déjà écrit, c'est une bonne chose. Et puis, voilà, c'est le LF. J'ai envie de te dire. Hé, il le laisse, le LF. Bon, bah, voilà. C'est pas mal, ça. Hein. Ça, ça fait plaisir, ça. Quand tu vois ça, pour la première game. Exumina. Let's go. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Franchement, bah, c'est incroyable. Papa, papa, Waila. Bah, là, 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 là. Legendary finish pour cette game. Voilà, on a vu le Trunks qui a emmené tout le monde à la cuisine. Je pense que, voilà. Après, attention, il y a également Végéta Blue Evolution qui a fait énormément de bien dans cette team. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah, oh, voilà, on passe au rang 48. C'est plutôt pas mal. Donc, on a la Cover Strike avec le Trunks. On a la Cover Blast avec le Végéta Blue Evolution. Et on a à la fois Cover Strike sur le duo de Goku et Végéta quand on a le Végéta. Ou on a la Cover Blast quand on a le Goku. Et bah, c'est plutôt pas mal. Game suivant. Ok, donc, là, pour cette deuxième game, bah, ok. Il a les persos du Legends Festival. Moi, je vais prendre les trois mêmes. On peut le voir, là. Regardez. Goku et Végéta. Le Trunks. Le duo. Zamasu. Black Goku. Du coup, il a également un beau VB bien étoilé. Bon, bah, on va voir un petit peu ce que ça va donner, hein. Il va pas falloir parler chinois dans cette game, je pense. Ok. Et bah, il a pris les trois nouveaux personnages, forcément. Voilà. Voilà. Bon, allez, let's go. Allez, on va essayer de faire de belles choses dans cette game. Et puis, voyons voir. Allez. Donc, ok. Là, il me voit arriver. Ah, purée. Mais je pensais qu'il allait faire Stripe, moi. Oh, pas mal. Il a fait un take-all. Du coup, ma cancel n'a servi à rien. Ok. Il enchaîne. Il fait mal, hein. Ah, il fait mal, hein. Ok, pas mal. Let's go. Ok. Cassons un peu de la bouche, là. Ish ! Il a bien tanké, hein. Franchement, il a bien tanké. J'aurais du tempo. Ça va pas, ça va pas du tout. Ok. Bon, là. K.O. Voilà, forcément. Là, ça rigole zéro. Bon, là, je suis en 2v3. Ça va être compliqué, ces games. Mais c'est pas fini. Ok, parfait. Donc, là, Végéta Blue Evolution peut faire du bien. Parce que le ki de Végéta Blue Evolution ne descend pas. Là, on récupère une carte. Ça sera une blast. Je me pose pas de questions. Je rise in the rush. Ok, parfait. Allez, me contre pas, cette fois-ci. Voilà, j'aimerais bien qu'on me contre pas les rising rush. Ça serait plutôt pas mal. Mais bon, c'est bon. Ça passe. Là, pour le coup, je reviens, du coup, à 2v2. Mais là, encore, le rising rush de côté. Le Végéta Blue, vous avez vu, avec ce... Enfin, il a pas de perte de ki. Donc, c'est ça qui est intéressant, quand tu tapes avec lui. Ok. Ok, parfait. Ish ! Parfait, ça. Voilà, hop. On a encore le ki. Voilà. Et là, du coup, on va faire l'ultime pour fumer le Trunks. Voilà. Clairement. Donc là, incroyable. Incroyable, là, ce qu'on est en train de voir. Là, c'est la remontada via Végéta Blue Evolution. Voilà. Forcément, on met le Végéta là-dessus. Oh là là, bah, ça y est, c'est fini. C'est... Eh bah, voilà. Voilà, 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 voilà. Il savait. Là, il allait se faire LF. Je refaisais une Strike, une Spe. Et puis, bah, c'était le LF. On a fait une remontada de oufissime. Je sais pas si vous avez vu, quand même. J'ai quand même bien géré la fin de game, là. Parce que, pour le coup, c'était mal parti en début de game. Il y a pas mal de jaunes, là, en face, là. Pas mal de types jaunes. Puis, il a un beau Goku Végéta Blue en duo bien étoilé. Bon, de toute façon, on va repartir avec les trois même. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Puis, il a quand même un Zamasu Black bien étoilé aussi. Alors, il prend quoi ? Eh bah, ouais, forcément, il prend le... T'as un 13 étoiles, 7 étoiles également, le duo. Bon, bah, là, c'est pareil. Ça va être encore une grosse game. Il y a des étoiles également en face. Faut pas... Faut pas bégayer. Allez. On est parti. Ok. Parfait, ça. L'aspect qui va faire mal. Ok. Hop, voilà, on a bien tempo là-dessus. Ish. Ish. Voilà. Putain, il l'a bien amoché, là. On a vraiment bien joué là-dessus. On a fait des fins de tempo, tout ça. Voilà. Rendez-moi des cartes, là, vite. Ish. Ok, c'est bon, ça passe. Wouhou. Oh là là. Oh là, strike de fou. Ok. La cover, blast de son côté. Je n'ai pas été bon dans la tempo. Ok. Non, monsieur. Ah, il refait la tape à taille. Bien, ouais. Je vais pas me casser la tête, là. Je vais pas me casser la tête. Let's go. Eh oui, monsieur. Allez. On se casse pas la tête, nous, ici. Vas-y, tu peux recharger, faire ce que tu veux, mettre des vertes. On se casse pas la tête, nous. Bah, lui non plus, il se casse pas la tête, puisqu'il me contre. J'en ai marre de me faire contrer. J'en ai marre. Oh là là là. Mais ouais, mais... Ok, allez. Eh bien, évidemment, il met pas de strike. Ok, ça passe. Alors là, par contre, là... Ouf. Ok. Encore. Ok. Ish. Oh, putain, mais ça tanque, hein. Ouh là 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 là. Ça tanque, hein. Le duo Zamasu, Blagoku. En plus, il est très étoile. Donc, franchement, ça tanque de ouf. C'est tanky, comme jamais, hein. Ah, mais regardez comment ça tanque, c'est incroyable. Ça crève pas, hein. Ish. Voilà, ça, par contre, ça va... Voilà. Oh là là, les dégâts. Oh là là. On a bien... On a bien amoché les persos en face, là. Je me précipite à chaque fois. Alors que je pourrais faire une petite tempo. Voilà. Cover strike. Dégage de là. L'aspect. Et ça crève pas, hein. Oh là 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 là. Par contre, là, voilà, ça crève. Allez. Yes. Là, on a bien tempo. Eh, c'est bon. Je commence à voir un peu ton jeu. Forcément, il m'a mis la cover. Ok. J'ai mis une carte. Voilà. Voilà. Cuisine. Voilà. Eh, eh, on est pas mal, là. Là, on est pas mal du tout, là. Oh bah là. Oh bah. Oh, la strike de Trunks qu'il a envoyé à la cuisine. Franchement, on a pas mal joué, là. On a vraiment pas mal joué là-dessus aussi, les amis. Le Trunks, là, il a fictifé. Et également, le Vegeta Blue Evolution LF. Limite, pour jouer le Trunks, il faut mettre le Vegeta Blue Evolution LF. Mais c'est énorme. C'est énorme. Il a une cover strike. Le Vegeta Blue LF Evolution, il a une cover blast. Et de plus, le Ki de Vegeta ne descend pas à chaque fois. Tu tapes, tu tapes, tu tapes. C'est très fort. Team Divin en face avec le Beerus Zenkai. Ok. Beerus EX Zenkai, tout ça. Alors, je vais reprendre les trois. De toute façon, je me pose pas de questions. Mais c'est intéressant de voir le Beerus EX Zenkai. Après, il a également des bons persos pour l'accompagner. Topo et également... Oh, ça va encore. Franchement, ça va. Je pensais qu'il allait mettre, genre, le Goku Blue Zenkai et tout. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il l'a pas mis. Il l'aurait pu. Puisque, voilà, j'avais pas vraiment de perso type vert pour le contrer. Il aurait pu vraiment faire mal. Moi, ça m'arrange. Ça m'arrange, du coup, qu'il ait mis ça. Le Topo Akashin. Et également, le Gata Izamatsu. Alors, Gata Izamatsu, attention, faut pas le sous-estimer quand même. Parce que ça peut faire vraiment mal. Il peut faire la diff. Ok, allez, on est parti. Voilà. Oh là là, les strides de Trunks. Voilà. Donc là, c'est contre-type, forcément. Ok. Hich ! On a bien arraché, là. Non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Ok. Ok. En tant qu'à les végétables douées lèvres. Ok. Ça passe. Oh bah là, par contre là. Le ki, il va pas baisser. Voilà. Boum. Allez. Ok, parfait. Ça me va. Il aurait pas dû faire ça. Ouf. J'ai oublié la cover stride de Gata I. J'aurais dû faire break cover. Pas grave. Là, ça va tanker. Ok. Là, il commence à faire mal quand même. Même à contre-type. C'est ça. Avec Gata, il faut faire attention quand même. Bon, parfait. Ça, cuisine. Trunks, c'est trop. Trunks, c'est fort. Ok. Ok. Attention. Non. Non, monsieur. Ah. Je me suis fait avoir là-dessus. Ouf. Ok, parfait. Je devrais tanker. C'est pas évident. Parce qu'en fait, c'est Gata I. Zamasu. Il est traître. Il est vraiment traître. Et il fait mal. Qu'est-ce que c'est stylé de voir les vêtements s'arracher. Oh. Bon, là, je me pose pas de questions. Et la strike que je viens de mettre à Gata I. Bah, 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 bah. C'est insane. Insane. Les vêtements, je disais, les vêtements qui se déchirent, voilà, de Goku Blue et Vegeta Blue en duo. Quand tu prends une spé, c'est vraiment stylé. Et franchement, c'est stylé de ouf. Ça représente vraiment l'univers Dragon Ball, quoi. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est pour un jeu mobile. Quand même, énorme. Ok. 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 C'est couché, panier, Topo. Cuisine. Ah, c'est la cuisine directe, là. Là, ça a été la cuisine directe pour Topo. Il n'a pas compris, là, ce qui s'est passé. Là, il y a eu, là. On a éteint la lumière. On a éteint la lumière. Il est parti se coucher. Eh bien, écoutez, allez, on refait encore une game pour essayer de passer au rang 49. Parce que là, voilà, on est au rang 48. Allez, let's go. Encore une game. Et comme d'hab, max de pouces bleus. Très bien. On a encore une belle team en face. Il y a même le Vegeta SSJ God Zenkai. Voilà. Je vais reprendre les trois comme ça. Mais il faut faire attention également au Vegeta SSJ God Zenkai. Alors, je ne sais pas s'il va le prendre. Il y a également un Goku Blue vraiment bien étoilé. Bon, bah, le duo, ça, c'est sûr, je pense qu'il va le prendre. Bon, on va voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, je trouve qu'on n'est pas trop mal dans les games qu'on fait. Oh, il a mis Charlotte, tiens. Hey, c'est pas souvent qu'on voit Charlotte To revenir en PVP. Ok, très bien. Il a mis Charlotte. Eh bien, voyons voir. Voyons voir. Allez, on est parti. Ok, ça passe. Forcément, lui. Ok. 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 Ça lag, là, wesh. Non, ça a lagué. La vérité, ça a lag, les gars. C'est pas vrai. On va... Oh là là, ça a lag. On va se taper une partie pourrie, là. Oh là là, ça lag de ouf. C'est pas très agréable quand ça lag. Mais bon, on va pas s'énerver. On aime bien le jeu. Il fait bien de se transpo parce que si je le touche, je lui casse la tête. Oh ! Eh, c'est qu'il fait mal, là, en plus. Oh non, 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 non. Ouais, il fait mal, son petit Charlotte To, là. Et ça lag. C'est pas évident, les amis. Ça lag de ouf. Ok. Allez, Trunks. Ish. Ish. Allez, je me pose pas de questions. On rising rush là-dessus. Allez, on va mettre la verte. Franchement, les amis, ça lag de ouf. Ça lag de ouf. C'est pas évident à jouer. Ok, ça passe. Bon. On va y voir ce que ça donne. Mais j'aime pas trop quand ça lag comme ça. Vraiment, j'aime pas. Je pense que beaucoup d'entre vous sont d'accord avec moi. On aime pas quand ça lag. Allez, c'est pas terminé. Forcément, je me précipite pour rien. C'est pas évident de vouloir tenter de faire des tempos avec des lags. Donc, oh là là. Ok. Très bien. Ok. Il est stylé, Charlotte. Faudrait qu'il ait la transpo SSJ Blue ou SSJ 4. Pourquoi pas. Ouf. Eh, mais en plus, il fait mal. Eh, mais franchement. Putain, mais. C'est compliqué, là. Ok, c'est bon. Ça passe. Là, je me pose pas de questions. On arrache. On arrache. On arrache. On arrache, je t'ai dit. On t'arrache, je t'ai dit. Eh, on a quasiment one combo. On a quasiment one combo son duo, là. Non. Ish. Ish. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal, là, ce qu'on fait, quand même. On fait des choses plutôt sympathiques, là, en fin de game, là. On fait des choses sympathiques, là. Pas. Voilà. Non, à la base, je voulais la verte pour Trunks, histoire qu'ils me remettent les 4 cartes. C'est pas grave. On va faire avec. Bon, déjà, ma jauge unique, elle est... Elle est bonne, mais c'est pas ce que j'ai voulu faire, en fait. J'ai voulu esquiver. Il a fait tapotir. N'importe quoi. Merci les lags, hein. Merci les lags. Ok. Allez, fais mal. Ish. Ish. Allez, je fais direct l'ultime. Je me casse pas la tête, parce que si jamais il me met le Goku Blue, il va faire la cover blast. On va pas prendre de risque. Bim. Pas mal. Petite survie au KO, voilà. Et du coup, il s'est fait avoir. Et là, on le finit. Voilà. Bon, 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 bon. C'était pas trop mal, hein. Franchement, c'était pas trop mal, malgré les lags. On a réussi quand même à bien gérer cette game. Et j'ai envie de vous dire, on a bien géré même toutes les autres games qu'on a pu avoir au sein de cette vidéo. C'est plutôt pas mal, hein. Voilà, le rang 49 qui est atteint. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, les amis. Bon, voilà, en tout cas, bah, le Trunks, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est une machine. Il fait vraiment très mal, surtout accompagné du Vegeta Blue Evolution LF. C'est très fort. Vraiment, les deux, pour moi, voilà. Tu mets le duo Goku Blue, Vegeta Blue avec le Trunks LF et le Vegeta Blue Evolution LF. T'as quand même une team de dingue en termes de cover. En termes de qui, justement, t'as limite l'impression d'avoir tout le temps du qui avec le Vegeta Blue Evolution LF qui est là. La carte verte de Vegeta Blue Evolution te ramène une autre carte. Et la carte verte de Trunks te permet de booster ta jauge unique. Mais, en plus, te ramène quatre cartes dans ta main. C'est énervé, voilà. Et puis, bah, on n'oublie pas que la carte verte sur le duo de Goku Blue et Vegeta Blue te ramène une spé. Donc, autant te dire que c'est très complet. Voilà, c'est très, très complet. T'as tout le temps des mythes du qui, ça te ramène des cartes et tout. C'est top, c'est top. C'est incroyable. Voilà, les amis. Max, le pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh, les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !